Et salut les amis c'est Maths Taper de la chaîne Maths Taper Gaming, ravi de vous retrouver pour cette vidéo très 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 particulière qui va concerner tous les types de cartes, que ce soit les cartes à jouer, les cartes à collectionner On va parler de ce qu'on appelle le supplies, tout de suite un terme anglais, grosse mise en pression Non c'est tout simple, quand vous allez aller sur les sites marchands, sur tous les sites américains vous allez voir la catégorie supplies, c'est la catégorie accessoires Car comme tout bon collectionneur ou joueur de cartes qui se respecte qu'est-ce que vous allez faire de vos cartes une fois qu'elles sont sorties de leur paquet ou que vous les ayez échangées, achetées neuves ou obtenues en les gagnant, peu importe vos cartes sont fragiles, vous devez les protéger, vous devez les stocker pour la collection, pour le rangement en attendant que vous les sortiez ou même pendant que vous les jouiez parce que que ce soit des cartes Pokémon, Magic, des cartes à collectionner, des cartes Panini, etc. il faut protéger vos cartes, c'est très 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 important donc on va s'intéresser à cette catégorie supplies la catégorie accessoires dans laquelle on trouve tous les produits de stockage, de rangement et de protection de vos cartes et je vous ai fait un petit récapitulatif des produits simples aux produits les plus élaborés on va commencer par les collectionneurs qui vont vouloir tout de suite acheter des classeurs vous avez le produit le plus simple qui coûte dans les 6 euros qui est ce type de classeur qu'on retrouve par exemple dans les coffrets de départ, les coffrets de découverte les starter packs Panini Adrenaline XL ou les collections un petit peu plus communes ce sont ces espèces de pochettes qui ne sont pas chères qui peuvent permettre de ranger, vous avez une bonne vingtaine de pages vous pouvez ranger facilement 240 cartes, quelque chose comme ça je ne sais pas le chiffre exact en tête l'avantage c'est que ce n'est pas cher le gros inconvénient c'est que vous ne pouvez pas intercaler ou enlever les pochettes c'est à dire que c'est figé, c'est collé si vous devez décaler une rangée de 9 cartes vous êtes obligé de tout retirer, tout décaler ce n'est pas souple dans l'usage c'est bien si vous avez déjà une collection à stocker ou vous cherchez à collectionner par numéro vous savez tout de suite, vous allez placer la carte numéro 9 la carte numéro 24, etc vous allez compter les cases donc c'est pratique et pas cher mais ça peut très vite être un gros inconvénient si vous collectionnez toutes les cartes d'une équipe au travers de différentes collections ça risque de vous poser problème donc c'est quand même le produit le plus abordable vous devez commencer par ça si vous ne voulez pas exploser le budget ensuite vous allez arriver très vite à ce genre de produit et tout de suite on va introduire une marque qui est très 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 célèbre dans le stockage et la protection de cartes c'est Ultra Pro le leader incontestable de la catégorie et qui propose ce produit alors ça c'est Pokémon Magic carte de basket, carte de foot c'est compatible tous les produits c'est ce type de gros classeurs avec des pochettes comme ça que vous allez pouvoir insérer et qui sont vendus séparément ce qui fait qu'en moyenne pour une petite modique somme on va dire de 30-40 euros vous avez un classeur et une centaine de pochettes de 9 cartes pour ranger 9 cartes et vous avez un produit qui est vraiment top qualité top protection que je vous recommande ça c'est bien pour la collection et pour la collection de cartes classiques parce que dès que vous allez commencer à taper dans les cartes épaisses que ce soit des signatures des cartes de type jersey avec des morceaux de maillot ça ne rentre pas forcément dans les pochettes donc vous allez devoir passer par la phase sleeve top loader alors les sleeves que sont les sleeves ? les sleeves ce sont ces premières protections hop celle-là elle est pliée qui est la pochette on va dire la pochette de base alors les joueurs de cartes de cartes type magic ou pokémon vont connaître cette version souvent il y a un dos un dos de couleur c'est à dire qu'il y a une partie transparente une partie noire ou bleue dans lequel vous allez ranger votre carte à collectionner évidemment pour les cartes type sport il faut avoir tout transparent pour pouvoir avoir le recto et le verso de la carte et donc c'est un produit qui n'est pas cher qui s'achète par paquet de 100 qui coûte quelque chose comme 1 ou 2 euros les 100 voilà c'est vraiment un produit qui ne coûte pas cher vous n'avez pas d'excuses c'est le minimum que vous puissiez posséder pour protéger vos cartes donc une fois qu'on a mis une carte dedans voilà comment ça se présente vous pouvez manipuler la carte sans la rayer mais on va dire que c'est une protection minimale mais pas optimale si vraiment vous avez des cartes qui commencent à coter qui commencent à avoir une grosse valeur ou que vous souhaitiez garder très longtemps à l'abri de la poussière etc etc cette carte dans cette sleeve il va falloir aller la ranger dans ce qu'on appelle un top loader les top loader voilà par exemple ça s'achète par par paquet de s'il y en a combien là-dedans 10, 20 il y en a 25 mais évidemment il y a différentes différentes tailles là on en a 25 dans celui-là mais dans une taille très épaisse hop on en a plus que 10 bien sûr là je m'intéresse à la gamme ultra pro mais ce sont ce ne sont pas les seuls à fabriquer mais quand même si vous voulez du produit de qualité vous allez aller chez ultra pro ou BCW mais je ne suis pas fan fan de leurs produits moi je vous recommande quand même de mettre un poil plus et d'acheter de l'ultra pro et donc qu'est-ce qu'on fait de cette carte avec cette sleeve oups pardon je tape dans la caméra on la met dans un top loader et on obtient ça c'est-à-dire une double protection pourquoi mettre vous allez me dire pourquoi mettre la carte dans un sleeve avant de la mettre dans un top loader c'est au moment où vous allez insérer je vais vous le montrer hop je prends un top loader neuf un top loader fin parce qu'on est sur une carte fine lorsque vous allez insérer votre carte dans le top loader pour éviter les rayures le sleeve est indispensable voilà comment ça on procède on met la carte dedans et pour la mettre au fond on tapote donc hop évidemment il faut taper un peu fort on tape un coup comme ça et on essaie de la centrer voilà voilà ce qu'on appelle avoir une carte protégée convenablement quand on va expédier cette carte par la poste pour l'échanger la vendre à un autre collectionneur quand on va la transporter dans des boîtes et bien cette protection assure au moins les rayures la poussière la projection d'eau évidemment par la fente supérieure on peut encore avoir de la poussière et de l'eau qui rentre mais bon vous avouerez que c'est pas de chance si vous en arrivez là et donc quand vous avez un gros paquet de cartes comme ça de différentes épaisseurs à transporter vous pouvez les manipuler il n'y a pas de rayures c'est protégé du minimum du minimum qu'on puisse des accidents on va dire de la vie courante voilà comment on procède et donc là vous allez me dire bah ouais mais du coup on ne peut plus ranger ses cartes dans des classeurs voilà il faut choisir moi les cartes qui portent un numéro qui portent une signature ou un morceau de maillot je les mets là dedans parce que je ne sais pas dans quelques jours quelques semaines quelques mois si je ne vais pas être amené à les échanger ou à les revendre et je ne me vois pas revendre une carte rayée ou avec un coin abîmé c'est pas voilà je respecte le produit car je respecte mes amis collectionneurs c'est comme ça qu'on voit je pense majoritairement la chose donc vous avez différentes épaisseurs et pour finir avec les top loaders si vous êtes vraiment sur un produit d'exception dernier on va dire dernière gamme ultra protectrice c'est ce qu'on appelle le one touch le one touch c'est un produit qui est hermétique à la poussière à l'humidité à l'eau de manière générale donc vous voyez en plus ça garantit protection contre les UV contre les alors tester en laboratoire fermoir magnétique évite d'abîmer les coins etc voilà ce qu'on a comme protection ultime donc il y a différentes épaisseurs et ça va vous permettre d'y stocker vos cartes d'exception moi par exemple j'ai mis cette carte épix d'Emar de Rosanne parce qu'elle est limitée à 5 exemplaires dans le monde et donc ça c'était hors de question que je la mette autre part que dans une protection un peu voilà et éventuellement si j'ai besoin de la manipuler de l'ouvrir il y a un aimant et on peut comme ça venir la sortir mais bien entendu voilà je ne laisse pas ça trop longtemps à l'air libre le but étant de garder cette carte intacte et en parfait état le plus longtemps possible alors il y a également une version supérieure avec des 4 vis etc bon on n'a pas besoin forcément d'aller jusque là donc voilà comment on protège les cartes mais il y a toujours un mais il y a on va dire deux inconvénients deux contraintes deux dans les produits comme ça que je viens de vous alors les produits que je viens de vous présenter vous pouvez les trouver partout en France dans des boutiques spécialisées de cartes éventuellement dans certaines boutiques en ligne en Europe chez USC Shop notamment en France voilà vous avez les liens dans les différentes vidéos que je vous ai déjà proposées je ne vais pas revenir dessus mais il y a on va dire il y a encore deux cas de figure qui sont difficilement exploités car les produits ne se trouvent pas facilement c'est les sleeves pour les cartes épaisses alors je vous remontre un exemple où est-ce que je l'ai mis voilà non un autre exemple tac désolé je ne sais plus où j'ai mis ma carte tac voilà donc comme je vous disais ces sleeves ont la particularité de pouvoir y mettre des cartes voilà de cette épaisseur là mais lorsque vous allez vouloir stocker des cartes plus épaisses elles ne vont pas rentrer dans le sleeve ça ne va pas pouvoir rentrer donc je ne peux pas vous faire la démonstration parce que malheureusement toutes mes cartes sont protégées j'avais prévu une carte épaisse non encore équipée mais je ne sais pas où je l'ai mise bon bref vous ne pouvez pas mettre ces cartes épaisse donc un autre exemple de carte épaisse vous voyez l'épaisseur de la carte comparée à cette carte vous vous rendez bien compte qu'une sleeve traditionnelle n'est pas assez large donc il faut acheter des sleeves plus large et ça vous allez vous rendre compte que ça ne se trouve pas facilement alors j'ai trouvé une dans une boutique allemande dont je vous mettrai le lien sous cette vidéo dans la gamme ultra pro quelque chose qu'on ne trouve pas facilement ce sont des sleeves pour cartes épaisse des cartes dont l'épaisseur est supérieure à 130 points donc quand vous achetez ces produits vous avez un truc là on a marqué 35pt 35 points c'est l'épaisseur de la carte et que lorsqu'on dépasse les 130 130 ça doit être ça en épaisseur voilà vous n'arrivez plus à les mettre dans les sleeves oups pardon lorsque vous avez besoin d'acheter ce type de produit c'est difficile à trouver j'ai trouvé une boutique allemande voilà je raccroche les brugons on y arrive qui vend des produits ultra pro pour preuve quand vous avez le carton qui arrive vous avez le scotch ultra pro et qui m'a permis d'obtenir ce type de produit et d'autres produits de protection alors on y va j'ouvre en live c'est vraiment désolé la vidéo est pas est pas super bien préparée mais je fais au plus vite voilà alors c'est doxmagic.de on a une petite pub alors on va la proposer c'est pas un placement de produit c'est gratuit doxmagic.de games and supplies vous voyez comme je disais le supplies thanks a lot for your purchase machin blablabla et 2% sur le prochain achat supérieur à 100 euros en tapant le code promo comondoc c'est pour vous c'est gratos ça me fait plaisir alors les sleeves on va y aller par étapes parce qu'il y a trois choses là dedans les sleeves traditionnelles voilà comment ça s'achète vous avez un paquet de 100 sleeves qui coûte je sais pas 2 euros quelque chose comme ça enfin j'ai pas les prix en tête mais pour vous donner un ordre d'idée donc ça ça permet de ranger des cartes de taille d'épaisseur traditionnelle voilà foot pokemon magic ce type de cartes pour les cartes un peu plus épaisses épaisse pardon vous avez l'épaisseur en point point 130 ici vous avez marqué sick qui est l'inverse de ça thin et qui vous permet de ranger des cartes plus épaisse donc les sleeves sont plus larges je sais pas si ça va se voir ici non ça va pas se voir mais ce produit j'ai eu énormément de mal à le trouver dans des magasins à Paris dans des boutiques en ligne en France et c'est sur cette boutique allemande de doxmagic.de que j'ai pu me les procurer donc ça déjà petit conseil si vous avez des cartes épaisse de type jersey des cartes signées etc c'est le produit qu'il vous faut pour les protéger avec le strict minimum la sleeve dernier point très important je vous ai présenté dans une de mes dernières vidéos relatant de cartes américaines des bouclettes alors les bouclettes et pas les bouclettes pas les cheveux bouclés les bouclettes B-O-O-K-L-E-T c'est petit livret fort sympathique et bien vous pouvez ni les mettre dans des sleeves ni dans des top loaders c'est un form factor assez particulier et en parlant de form factor il en existe au moins deux l'ouverture en mode paysage et un autre modèle en portrait donc plus comme un portefeuille comme un livre alors j'ai pas de j'ai pas de bouclettes en format portrait à vous présenter et pour les ranger il vous faut deux éléments très importants les sleeves au format bouclettes verticales au format portrait donc pareil produit ultra pro dedans vous avez 100 sleeves ça doit coûter quelque chose comme 8 euros et le format horizontal format paysage pour bouclettes vous voyez la largeur du produit qui va permettre de venir ranger hop voilà donc le sleeve c'est une chose mais comme j'aime mes produits et que je veux mettre plus qu'une sleeve je veux mettre des top loaders on va avoir les top loaders pour les bouclettes verticaux alors par paquet de 10 et horizontaux également par paquet de 10 et ben qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une démonstration alors j'ouvre et je récupère un top loader je vais même faire les deux puisque j'ai deux j'ai deux bouclettes à protéger donc ça c'est une chose et est-ce qu'on peut ouvrir ça ou est-ce qu'on peut ouvrir ça et le refermer c'est plutôt bien packagé les sleeves sont bien protégées et je prends deux sleeves pour les bouclettes horizontaux je referme ça proprement et on y va pour la mise en protection de ces deux bouclettes alors il y a des traces de doigts donc hop petit chiffon qui va bien chiffon sec éviter le sopalin éviter les produits humides les éponges évidemment éviter les gratounettes mais le linge sec sans produit ça reste la meilleure donc il y a des traces que malheureusement je n'arriverai pas à enlever puisque cette carte a été plusieurs fois manipulée à main nue lors de l'ouverture des packs lors du transport la mise en enveloppe moi la récupération les différentes manipulations que j'ai pu faire pour le tournage des vidéos etc jusqu'à cette vidéo donc j'ai essayé de retirer un maximum de traces de doigts mais ce n'est pas évident et première chose à faire mettre ça dans un sleeve alors ça se prend dans ce sens donc il faut ouvrir la carte et venir l'insérer voilà dans le sleeve donc avec le sleeve vous pouvez encore légèrement plier la carte mais c'est bien tendu c'est à la dimension parfaite voilà la carte est vraiment bien protégée et une fois qu'on a mis le sleeve on va aller insérer tout ça dans un top loader vous commencez par un angle et vous remontez jusqu'en haut voilà alors il y a un petit peu d'espace de chaque côté mais globalement voilà la carte est très très bien protégée là c'est rigide on ne peut plus on ne peut plus trop alors il y a deux techniques soit on le fait dans ce sens là et je vais vous montrer l'autre technique j'insère alors pardon d'abord les traces de doigts très 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 important hop ensuite on insère le sleeve à l'envers c'est à dire par le haut voilà et on vient le mettre dans ce sens c'est à dire l'ouverture du sleeve dans le bas du top loader alors il faut faire extrêmement attention à ne pas plier ou abîmer le top loader lorsque vous réalisez cette action voilà il faut accompagner il faut accompagner le top loader et la carte délicatement pardon le sleeve et la carte délicatement voilà et ça a tendance à décaler un peu voilà là j'ai un petit peu été un petit peu trop rapide allez bon je le referai plus lentement voilà parce que là ça s'est décalé vers le bas donc il faut y aller tout doucement et là j'ai été un petit peu rapide pour les besoins de la vidéo mais voilà globalement l'intérêt de faire ça c'est qu'ici vous avez le bas du sleeve dans le top loader donc la poussière ne peut pas pénétrer alors qu'ici vous voyez vous avez le dessus le dessus de la carte qui est accessible donc le monter à l'envers l'insérer à l'envers ça permet d'avoir l'ouverture du sleeve dans le bas du top loader et je vais refaire la manipulation voilà c'est dur à faire la dernière fois que j'ai fait ça j'ai mis 5 minutes pour bien le faire donc je ne vais pas aller jusqu'au bout vous avez compris l'intérêt de le faire et de le monter à l'envers voilà pour moi les amis pour cette vidéo un petit peu particulière concernant les protections je vous remonte les références produits vertical bouclette ultra pro si vous voulez la référence exacte c'est ça AW3994 stock 8469 comme ça vous tapez ça dans google pour la même chose pour les bouclettes horizontaux stock 8468 AW3993 les top loader qui vont avec en verticaux stock 8467 AW3992 les top loader pour bouclettes horizontaux les plus courants stock 8466 AW3991 et au niveau des sleeves les sleeves traditionnelles stock 80 80 126 AW365 et pour les cartes épaisses stock 80 380 AW3610 les 6 produits que je vous ai présenté dans cette vidéo que j'ai obtenu chez doxmagic.de avec les frais de port ça m'est revenu à un petit peu moins de 40 euros 40 euros ça reste une somme quand même importante mais compte tenu du nombre de références que vous avez du nombre de cartes que vous allez pouvoir protéger je pense que l'investissement en vaut la peine et je vous conseille fortement de le faire pour vos bouclettes notamment vous voyez ce type de produit c'est vraiment très 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 intéressant il existe il existe que je vous montre une dernière chose les One Touch Ultra Pro pour les bouclettes mais ça coûte excessivement cher on est à presque je crois 15 euros par pièce pour protéger une carte 12 13 ou 15 euros je sais plus et j'en ai pas trouvé en Europe donc là c'est commande aux Etats-Unis uniquement donc rendu au prix par unité plus les frais de port c'est pas dans mon budget je ferai ça c'est à dire ce type de produit One Touch en format bouclette lorsque j'aurai des bouclettes vraiment 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 très rares de très très fortes valeurs ce qui n'est pas encore mon cas mais je vous représenterai ça à l'occasion si je m'en procure voilà pour moi pour cette vidéo un petit peu longue certes mais très importante pour vous présenter les différents produits de protection qui sont pour moi vitaux très important et je n'envisage pas une collection ou des échanges de cartes ou de vente de cartes sans passer par cette étape de protection ça me paraît très 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 important j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des questions sur les produits n'hésitez pas à me redemander les références etc pour vous les procurer si vous avez un doute sur tel ou tel produit n'hésitez pas à revenir voir moi je vous mettrai en tout cas des liens en commentaire sous cette vidéo et je vous dis à bientôt les amis prochaine vidéo je pense que ça sera fin de week-end avec un pack opening en carte de foot Adrenaline XL avec un jeu concours à bientôt les amis sur MatchSnapperCaming et il y a du Totalist Artified aussi en box qui vont arriver prochainement en opening sur ma chaîne donc à bientôt les amis pour tout ça pour des vidéos de pack opening etc salut salut